Hola que tal ? Je vais vous faire une vidéo pour vous dire les autres sports à part le football que j'aime bien. Je vais vous expliquer dans cette vidéo quels sont les autres sports que je regarde à part le football. On va dire qu'il y en a 7. Je commence tout de suite par mon sport préféré derrière le football, c'est le tennis. C'est un sport que je regarde depuis 2003 ou 2004. C'est un sport qu'au début je n'aimais pas trop quand j'ai commencé à le regarder. C'est un sport que je ne trouvais pas ça intéressant au début quand j'ai commencé à regarder. Mais honnêtement plus j'ai regardé et plus j'ai commencé à aimer. Et honnêtement aujourd'hui c'est un sport que j'adore. Mon joueur préféré en tennis masculin c'est Rafael Nadal qui a gagné 10 Roland-Garros. Qui a gagné tous les grands chelèmes. Qui est vraiment un énorme joueur, un énorme compétiteur. Qui a réussi à revenir plusieurs fois après des très graves blessures. Et qui est vraiment un joueur qui donne tout, qui s'entraîne énormément pour devenir le meilleur possible. Et un très très grand compétiteur et un joueur que j'adore tout simplement c'est Rafael Nadal. Ensuite je sais qu'en France c'est plutôt Federer qui est aimé. Bon moi Federer c'est pas un joueur que je supporte. Mais c'est un joueur que j'apprécie, que je respecte énormément. Et pour moi c'est le plus grand joueur de l'histoire du tennis. Même si je préfère Nadal pour moi Federer est meilleur. D'ailleurs il vient de gagner ce week-end le tournoi d'Australie. Donc c'est encore un grand tournoi gagné de sa part. C'est impressionnant ce qu'il fait alors qu'il est en fin de carrière. Et c'est quelqu'un que j'ai un énorme respect pour lui. Mais je préfère largement Rafael Nadal qui est mon joueur préféré. Il a gagné la décima à Roland-Garros. Donc dit Roland-Garros, il a gagné tous les grands chlèmes. C'est un très très grand joueur. C'est l'un des meilleurs joueurs aussi de tous les temps. Et c'est un joueur que j'ai toujours adoré voir jouer. Ensuite on peut parler du tennis français quand même masculin. Donc là, moi je pense qu'ils sont en fin de cycle. Voilà, son gars c'est en fin de cycle. Mon fils est gasqué. Donc mon fils c'est un joueur, durant toute sa carrière il a joué. Il a été bon quand il avait envie. Il a été mauvais quand il n'avait pas envie de jouer. Voilà, c'est un joueur qui fait un petit peu ce qu'il veut. Et qui est capable de gagner Federer quand il en a envie. Et qui est capable de me perdre contre un joueur sorti nulle part quand il n'a pas envie de jouer. Et globalement je pense que c'est un talent gâché. Mais il l'a gâché volontairement, c'est lui qui a voulu le gâcher. Et pour Gasquille, je pense que c'est un talent gâché. Mais je pense qu'au moment où il commençait à vraiment progresser dans sa carrière. Malheureusement il s'est pris une suspension de deux ans je crois. Parce qu'il avait été déclaré d'OP. Donc je ne sais pas s'il a été d'OP ou pas. Mais il avait été déclaré d'OP. Ensuite, on a un jeune joueur français qui peut être prometteur pour l'avenir. C'est Lucas Pouille. Je ne pense pas qu'il gagne un grand chelème en jour. Et je n'ai pas du tout d'espoir qu'il gagne un grand chelème. Donc voilà pour le tennis masculin français. Je pense que le dernier français à avoir gagné un grand chelème c'était Yannick Noa. Et je pense qu'on n'est pas prêt de revoir un français à un tennis masculin malheureusement gagner un grand chelème. Je pense qu'ils ont gagné la Coupe d'Evis. Et c'est la seule grande compétition que cette génération gagnera. Malheureusement. Et j'espère avoir tort. Mais c'est ce que je pense là-dessus. Ensuite pour revenir un peu sur le tennis féminin. Donc quand j'ai commencé à regarder le tennis féminin. Il y avait Justine Hena et Maurice Mou qui étaient en forme à l'époque. Donc Justine Hena c'était une joueuse belle. Il y avait aussi Marie Pierce aussi. Marie Pierce est une très bonne joueuse qui avait gagné Roland-Garros. Une des seules françaises à avoir gagné Roland-Garros. Je crois même la seule. Et Maurice Mou qui est une joueuse que je n'aimais pas trop. Mais une bonne joueuse française. Et Justine Hena c'était la joueuse belge qui avait gagné plusieurs fois Roland-Garros. Et qui était très aimée en France. Qui était autant appréciée que les joueurs français en France. Et c'était une joueuse que j'adorais. Et que j'aime beaucoup voir jouer. Même à l'heure actuelle j'aime bien revoir les images d'elle. Donc à l'heure actuelle j'ai pas vraiment de joueuse préférée en tennis. Je supporte les joueuses françaises. Je pense que Caroline Garcia peut gagner un grand chelot un jour. Vu qu'à l'heure actuelle il n'y a pas vraiment de joueuse au tennis féminin qui domine. Donc je pense qu'elle pourra gagner un grand chelot un jour. Et succéder à Bartoli qui avait gagné à Wimbledon. On se rappelle du commentateur anglais qui avait dit. Elle est moche, elle est grosse. Elle pratique un tennis dégueulasse mais elle gagne. Alors je pense que le commentateur anglais est totalement anti-français. Et que ça l'a fait mal de voir un français gagné chez lui. Il a cassé sur le physique ce qui est très petit. Et il s'est rabaissé à très bas. Donc voilà je pense que ce qu'il a dit c'est lamentable. C'est petit mais voilà c'est comme ça. Je m'y attendais. C'est la rivalité franco-anglaise. Certaines personnes se croient tout permis et disent n'importe quoi. Bartoli pour moi c'était une très grande joueuse. Et honnêtement je suis content qu'elle ait gagné ce tournoi. Je crois qu'elle va rattaquer le tennis. Mais je ne pense pas qu'elle fasse grand chose. Ça fait trop longtemps qu'elle a arrêté. En plus elle a eu une grave maladie et tout ça. Je ne pense pas qu'elle regagne un grand chelot. Même si j'espère me tromper. Donc voilà sur ça. Le deuxième sport que j'aime bien à part le foot c'est le rugby. Donc un sport qu'au début pareil que le tennis j'aimais pas du tout. Puis j'ai fini par aimer. Donc voilà c'est un sport que j'aime plutôt bien. Même si c'est un sport que j'aime de moins en moins. Parce que les contacts sont de plus en plus graves. Et ça finit en commotion cérébrale. Et le but c'est pas de crever sur le terrain. Donc ça commence un petit peu à m'énerver. Donc voilà. Mon équipe préférée en rugby c'est Toulon. Et pour parler de l'équipe de France. A l'heure actuelle ils sont complètement nuls. Et pas grand chose d'autre à dire. Ils ont joué contre le Japon la dernière match. Le Japon qui n'est pas une grande équipe. Et le Japon leur a mis une leçon de ballon. Et ils ont eu de la chance de faire un match nul contre le Japon. Donc voilà sur ça. Et voilà. Cette équipe de France de rugby c'est une équipe que j'aime pas du tout. Que j'arrive pas du tout à m'identifier. Honnêtement les autres équipes je les supporte avec grand plaisir. Les autres équipes de France. Mais l'équipe de France de rugby j'arrive pas du tout à m'identifier. Je comprends pas trop le concept. Mais bon voilà. Et un joueur que j'adore en rugby. Enfin qui a arrêté sa carrière. C'est Johnny Winkinson. Le joueur anglais qui était venu à Toulon. Jouer quelques années. Et voilà. Dès qu'il est venu à Toulon. Il a fait tout gagner à Toulon. C'est un énorme joueur. C'est un très très grand professionnel. Un mec qui arrivait une heure plus tôt que les autres à l'entraînement. Et qui repartait limite une heure plus tard. C'était un énorme joueur. Un énorme travailleur. Un énorme... Voilà. C'est une référence. À Toulon il est pas resté longtemps. Mais il a tout gagné. Avec l'équipe d'Angleterre en 2003. C'est pratiquement lui qui fait gagner la coupe du monde à l'Angleterre. A lui tout seul. Avec ses pénalités. Avec son jeu. Voilà. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Pour moi c'est un des meilleurs joueurs de rugby de tous les temps. Mais c'est vraiment un joueur que j'adore. Et voilà ce que j'avais à dire sur le rugby. C'est un sport que j'aime plutôt bien. Et j'aime surtout Johnny Winkinson. Et le rugby club Toulonais. Donc voilà. Ensuite un sport que j'aime bien. Le handball. Que la France est très très bonne. Même si malheureusement ils ont perdu en coupe d'Europe en demi-finale contre l'Espagne. Ce coup-ci malheureusement ils seront pas champions. Mais c'est un sport que j'adore. Que je commence à regarder de plus en plus. Voilà. L'équipe de France a tout gagné. L'équipe de France a tout gagné en handball masculin. C'est une des meilleures équipes collectives de tous les temps. Ils ont une énorme équipe. C'est vraiment un sport que j'adore. Que je trouve très bien. Je trouve qu'à chaque fois on s'ennuie pas. Il y a des buts tout le temps. C'est vraiment un sport que j'aime bien le handball. Et le club que je supporte en handball c'est le Montpellier handball. Qui cette année est premier du classement devant Paris. Avec il me semble 6 points d'avance. Donc sachant qu'en handball une victoire vaut que 2 points. Je pense qu'ils sont bien partis pour gagner ce championnat. Ça serait un bel exploit. Parce que depuis les années galères qu'ils avaient vécues après cette affaire de matchs truqués. Où certains joueurs auraient parié leur défaite. Moi j'ai l'impression qu'on a essayé de faire couler ce club. On a essayé de le rabaisser. De le mettre au plus bas. Et malgré tout ce club il a tenu. Il a toujours réussi à se relever. Il y a plein de joueurs qui sont directement partis au PSG handball. Dès qu'ils en ont eu l'occasion. Et pour de l'argent. Et malgré ça ce club il a gardé une âme. Il a toujours réussi à rivaliser. Il a toujours réussi à être au sommet. Et c'est un club que même si on a essayé de le mettre au plus bas. Il s'est relevé. Et ça c'est exceptionnel. Donc j'espère vraiment que cette saison ils seront champions de France. Ils sont aussi encore qualifiés en coupe d'Europe. Mais je n'y crois pas trop à la coupe d'Europe. Mais les champions de France franchement j'y crois. Et j'aimerais bien qu'ils passent devant le PSG. Et qu'ils prouvent à tout le monde. Que l'argent ne fait pas tout dans le sport. Et ça serait vraiment magnifique qu'ils soient champions. Donc ensuite un sport que j'aime bien. Le quatrième sport que j'aime bien. C'est le cyclisme. Bon le cyclisme je regarde surtout le tour de France. Le tour d'Italie, le tour d'Espagne. Bref les gros tours. Je regarde aussi un petit peu le Paris-Nice vu que c'est en France. Mais voilà le cyclisme c'est un sport que j'aime beaucoup. Alors beaucoup disent que c'est ennuyeux. Qu'on s'endort blablabla. Mais moi c'est un sport que j'aime bien. Après c'est vrai que les étapes de plat on s'ennuie. Et globalement on attend l'arrivée pour voir le sprint. Le sprint qui est quelque chose que je trouve très passionnant d'ailleurs. Mais c'est vrai que globalement on s'ennuie à part au sprint final. Mais sinon les étapes de montagne c'est toujours très passionnant. Il se passe toujours des choses. Il y a toujours des rebondissements dans les étapes de montagne. Et c'est un sport que j'aime bien. C'est un sport que j'aime bien regarder et un sport que je trouve très bien. J'aime bien des coureurs comme Contador qui est vraiment combattif. Qui donne tout. Je crois qu'il a arrêté d'ailleurs. Mais voilà c'est un coureur cycliste que j'aimais bien. Après cette année je pense que Bardet peut gagner le Tour de France. Surtout que Froome sera peut-être suspendu vu qu'il est peut-être dopé. Moi franchement ça fait des années que je dis que ce mec là il est sûrement dopé. Et qu'on ne me croit pas. Là il est accusé de dopage. On verra qu'est-ce qu'il nous dira. Mais moi je vois bien Bardet cette saison créer la surprise et gagner le Tour de France. Je crois. Je pense qu'un Français va peut-être gagner le Tour de France plus de 30 ans après. Et moi je crois. C'est tardé j'ai de l'espoir et j'ai l'impression qu'il peut le faire. Donc voilà pour le cyclisme. Ensuite un autre sport que j'aime bien. C'est le basket. Qui est un sport que j'aime plutôt bien. Donc il y a l'NBA qui est très bien. Je regarde aussi l'équipe de France. Voilà j'aime bien les Lakers en NBA. Donc voilà c'est un sport que j'aime plutôt bien. Même si ce n'est pas le sport que je regarde le plus. Je ne regarde pas trop l'NBA vu que ça passe la nuit. Et je n'ai pas très envie de passer mes nuits et regarder l'NBA. Donc voilà. Mais c'est un sport que j'aime plutôt bien. Voilà en basket français j'aime bien le Limoges ESP. Qui est la seule équipe à avoir été championne d'Europe en France il me semble. Voilà il me semble. En tout cas c'est la première à l'avoir été. Et c'est une équipe qui historiquement parlant en basket est très très forte. Et il y a une énorme ambiance à Boublan. Et c'est vraiment la capitale du basket français. C'est une équipe que j'aime bien. Après j'aime aussi bien les équipes que je supporte aussi en foot. C'est-à-dire le Real Madrid basket je le supporte aussi. Je le supporte en foot. Et puis Matika basket je le supporte aussi. Même si je n'ai jamais regardé un match de ma vie de basket portugais. Je le supporte. Vu que c'est une équipe omnisport je le supporte en tous les sports. Même si je ne regarde pas trop. Par contre le Real Madrid basket je suis un petit peu les résultats. Et ils ont une équipe vraiment très très forte. Et vraiment une très très bonne équipe. Et même si je ne suis pas un grand fan de basket je suis de temps en temps les résultats. Et c'est vraiment une équipe que je supporte le Real Madrid basket. Donc ensuite les deux derniers sports que je regarde. On va englober les deux vu que les deux c'est à peu près la même chose. Donc c'est la Formule 1 et le Rally. Donc le Rally j'aimais bien à l'époque de Sébastien Loeb et tout ça. Maintenant je regarde moins parce que j'aime moins les coureurs qui sont à l'heure actuelle. Mais j'aimais bien l'époque de Sébastien Loeb. Et j'aime globalement bien regarder le Rally. Je trouve que c'est un sport pas mal. Donc voilà sur ça. Et puis j'aime bien aussi la Formule 1. Donc voilà la Formule 1 c'est je pense le plus beau sport automobile. C'est toujours très passionnant. Il y a des grands coureurs. A l'époque quand j'étais petit je regardais beaucoup. Et j'étais fan de Schumacher qui à l'heure actuelle est dans un état pitoyable. Et à qui je souhaite bon courage. Et bon courage à sa famille aussi. Voilà donc j'étais un grand fan de Schumacher quand j'étais petit. Bon voilà maintenant je regarde moins la Formule 1. Je reste quand même un petit peu supporter de la marque Ferrari. Parce que je l'étais quand j'étais petit. Et du coup je reste fidèle à mes idées. Mais je regarde un peu moins. Mais c'est un sport que j'aime bien. C'est toujours très passionnant. Et j'aime bien globalement les courses automobiles. Donc c'est quelque chose qui me plaît bien. Même si c'est loin d'être mon sport préféré. C'est un sport que j'aime bien. C'est un sport que j'aime bien. Et voilà sur ça. Donc voilà sur les sports que j'aime bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire les sports que vous vous aimez bien à part le football. Donc voilà sur ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Bien sûr je regarderai. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.